La Guinée équatoriale n'a pas de dette extérieure et notre pays vit essentiellement des ressources du pétrole. Ce sont des propos du président Theodoro Obianguema qui a tancé certains pays de la zone CEMAC, des pays impliqués dans la tentative de déstabilisation du pouvoir de Malabo. Il y a une accalmie totale dans le pays qui finance les terroristes en voyant les personnes qui sont des terroristes. Ce sont des gens pauvres qui n'ont pas d'argent, mais qui leur donne de l'argent. Pour moi, ce qui est important, pour nous les Africains, c'est la solidarité. Pour rester fidèle à la thématique du colloque de Malabo, sanctionné par plusieurs résolutions, le chef de l'État équato-guinéen a évoqué la mise en place d'un média panafricain fort et parlant uniquement pour l'Afrique. Il a aussi évoqué son regret d'avoir financé la chaîne Africa 24. Aujourd'hui, cette chaîne de télévision est plus alignée à la dignité, plus que la cause africaine. Et j'ai apporté 10 millions d'euros. Je me demande aujourd'hui pourquoi j'ai dépensé cet argent. Et ça me fait mal. Le colloque de Malabo a refermé ses portes. Au Centre international de conférence de Sipopo, les acteurs des droits humains sont repartis avec l'intime conviction de travailler à une Afrique plus forte, solidaire et plus libre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada